La coopération sécuritaire de la France avec des régimes guerriers ou autoritaires Quelle réalité, quelle résistance L'idée de cette table ronde c'est de parler des différentes coopérations militaires À survie, on a toujours travaillé notamment sur les questions de coopération militaire Entre la France et le continent africain, notamment l'Afrique francophone Juliette de survie commencera justement par faire un état des lieux Un peu de la coopération militaire française avec les pays d'Afrique francophone D'un point de vue historique Marielle de Beauce, chercheure universitaire Qui a écrit un livre, le métier des armes, au Tchad Qui fera un focus sur le Tchad Après on passera à Thomas du CSPCL Donc le comité de solidarité avec les peuples du Chapa sans lutte Qui fera un focus sur la coopération militaire et sécuritaire avec le Mexique Et de manière plus large sur l'Amérique du Sud Et Julien Salinge, docteur en sciences politiques Qui est spécialiste de la Palestine et d'Israël Qui travaillera sur la même thématique mais donc sur ce pays là Pour une petite pub avant On vient de publier à survie un rapport élection en France-Afrique Et donc sur quatre pays d'Afrique Notamment Djibouti, Tchad, Congo-Brazzaville, les Gabons Et notamment on fait des focus sur la coopération militaire entre la France et ces quatre pays Vous pouvez le retrouver à la table de presse Qu'on vend à prix coûtant de l'impression Et je vais tout de suite passer la parole à Juliette de survie Merci Donc moi je vais intervenir sur la coopération française en Afrique Et sur la présence militaire française en Afrique Qui sont aujourd'hui le seul des interventions qu'a pu présenter Yanis Sur la première table ronde Et au-delà de présenter de quoi est constituée la coopération militaire Je voudrais partager aussi avec vous des sujets d'inquiétude Sur le fait qu'actuellement on est dans une logique du tout sécuritaire Dans la politique africaine de la France Et que cela en fait implique de remise complètement Les questions d'aide au développement au deuxième plan Et les questions de fin du soutien aux dictatures Et des questionnements sur les régimes non démocratiques Sont également complètement remisés Comme en dernière priorité Du gouvernement français Ce qui est extrêmement inquiétant Donc tout d'abord Quid de la présence militaire française en Afrique Donc je ne vais pas rentrer dans les détails Ce serait long et fastidieux Puisqu'on a derrière nous maintenant bientôt 60 ans de présence militaire Dans nos anciennes colonies Plus de 60 interventions militaires sur la période Donc je ne vais pas rentrer dans le détail Il y a pas mal de littérature qui a été produite par survie là-dessus Donc je vous y renvoie Mais de façon générale Qu'est-ce qu'on peut dire sur la coopération militaire en Afrique ? Donc historiquement aux indépendances en 1960 En réalité la France ne part pas d'Afrique C'est ce qu'on appelle la France-Afrique Et notamment elle reste à travers deux biais Deux fonctions régaliennes qu'elle continue à tenir Qui sont d'une part la monnaie, le franc CFA Et d'autre part l'armée française reste en fait en Afrique L'objectif c'est d'assurer un approvisionnement des matières premières De préserver les intérêts économiques français Et de se garder aussi des régimes à la solde de la France Qui vont être dans le giron français Pour sa posture internationale Et qui visent aussi à contribuer à l'influence de la France dans le monde Un grand objectif des années 60 Et qui perdure aujourd'hui Et à ces éléments de stratégie de pourquoi on reste en Afrique Ce qu'il faut voir aussi c'est qu'il y a une forte tradition coloniale De l'armée française Et d'une partie de la classe politique française Qui était valable dans les années 60 Qui reste aujourd'hui très valable Qui sont soucieuses de défendre l'empire français Avec une éodologie paternaliste Voire extrêmement raciste Donc qu'est-ce qui s'est passé à la décolonisation La France a mis en place des régimes à sa solde Souvent dirigés par des militaires Ou alors elle a évincé en fait des démocrates Pour mettre à la place des militaires En général formés par la France Et qui sont encadrés par l'armée française En fait ces états des années 60 Il y en a un certain nombre Qui perdurent aujourd'hui Donc les dictatures du Cameroun Du Gabon Du Congo Ou du Tchad Elles sont construites sur les mêmes modèles Même si c'est pas les mêmes dictateurs On reste sur les mêmes logiques aujourd'hui C'est des régimes qui sont en fait Complètement dictatoriaux Et basés sur une colonne vertébrale Militaro-sécuritaire Largement appuyée par la France Et de façon Comment la France a justifié Le fait de rester présente en Afrique Elle a justifié En mettant en place des accords de défense Donc qui garantissent dès les années 60 Au pays la protection de la France En cas d'agression extérieure En fait dans les faits C'est plutôt Ces accords de défense Ils ont largement servi surtout A contrer Des remises en cause intérieures Par des oppositions Des régimes dictatoriaux Mis en place Et en vertu de ces accords de défense Depuis les années 60 La France est intervenue militairement Pour soutenir des coups d'état Ou pour évincer des personnes au pouvoir Au Cameroun Au Tchad En Centrafrique Au Comores Aux Aïrs Bref Dans toutes les anciennes colonies Et même plus largement Donc il y a cet aspect Des accords de défense Qui restent largement Occultes Et il y a une partie D'accords d'assistance militaire Ou de coopération militaire Donc à différents termes Et en fait Ces accords d'assistance militaire Ils vont viser A former Les militaires Les armées africaines Et Ces accords militaires Perdurent aujourd'hui largement Sur de la formation Et en mettant à disposition Des coopérants militaires Qui sont Aux plus hautes fonctions De Qui sont proches en fait Souvent des chefs d'état-major Etc Et cette coopération militaire Elle a pu aller très loin En fait Elle est allée Jusqu'à une coopération militaire En amont Du génocide Au Rwanda Donc Sur la période 90 Enfin Les années 80 Mais jusqu'en 93 La coopération militaire A perduré Alors qu'on savait Dans les rangs de l'armée française Aussi Qu'il y avait un génocide Qui se préparait Au Rwanda Aujourd'hui La coopération militaire française En Afrique En Afrique c'est 70% De la coopération militaire globale Donc c'est vraiment une grosse partie De cette coopération militaire Qu'est-ce qui reste aujourd'hui Cette coopération militaire Quatre bases permanentes A Djibouti Au Tchad Au Gabon Et au Sénégal Et donc On voit Sur ces pays Qui sont principalement Qui sont des grandes dictatures Proches de la France Mis à part sur le Sénégal Et on a 300 coopérants militaires Répartis Dans la plupart Des anciens pays Du précaré français Et donc Qui sont beaucoup moins nombreux Qu'aux indépendances Mais qui sont Sur des postes Très stratégiques En lien avec Les cadres républicaines Conseillers des états-majors Qui font du renseignement De la surveillance Etc Et on a une quinzaine D'écoles militaires Qui forment du coup Pléthore De militaires Et d'officiers Qui se retrouvent Dans les armées africaines Et notamment Dans les armées Des dictatures africaines Qu'on soutient Il y a une grande opacité En fait Sur cette coopération militaire Dans les Début des années 90 L'opacité a été quand même Vachement Critiquée Remise en question On retrouve Des rapports Au Sénat Ou au Parlement Qui disent quand même Que Les accords de défense Français Sont quand même Problématiques Qu'on a évolué Qu'il faudrait Revisiter Ces accords de défense Ces accords de coopération Militaire Donc En 2009-2010 Sous Sarkozy En fait Il y a un certain nombre D'accords Qui ont été Révisés Et En fait Ils ont été Révisés Avec une idée D'avoir plus De transparence Dans ces relations Entre la France Et l'Afrique Ce qui est quand même Assez questionnable Mais vraiment Il y avait quand même Cette phase Où La critique De la présence Militaire française Et du soutien Aux dictatures Elle était plus forte Et ce qu'on voit Aujourd'hui C'est qu'il y a Un retour Totalement assumé Dans la coopération Militaire Avec les pays Africains D'une opacité Très forte Et en fait Il y a un certain Nombre d'accords Qui ont été Renégociés Actuellement Que soit Avec le Mali Que soit Avec le Niger Avec les pays Qui sont Les pays socles En fait De l'intervention Barkhane En priorité Avec un certain Nombre de clauses Secrètes Et avec des clauses Questionnantes Comme le fait Par exemple Que Dans l'accord De défense Que la France A avec le Mali La France N'a plus De compte à rendre En fait Sur les agissements De ces militaires Sur le sol malien Ce qui veut dire Qu'il n'y a plus De souveraineté En fait Du Mali Puisqu'ils n'ont Plus de droit De regard Sur ce que fait La France Sur son sol Ce qui est Extrêmement Inquiétant Et en fait C'est tout Au delà De la coopération Militaire Il y a aussi Tout le fait Que c'est toute La coopération Sécuritaire Qui est renforcée En fait Au delà De former Des militaires La France A toujours aussi Formé les forces De l'ordre Donc gendarmerie Police Et aujourd'hui On retrouve Par exemple Le ministère De l'intérieur Qui est extrêmement Offensif Sur la question Il y avait une réunion Cette semaine Entre Cazeneuve Et dix Dix ministres De l'intérieur Et ils ont signé Un accord De coopération Sur la prévention De la radicalisation Donc je vous laisse voir Autant ça marche pas En France Mais alors Les guides de prévention De la radicalisation Qui seraient communs Entre la France Et tous les pays Du Sahel Non seulement c'est absurde Mais en plus C'est questionnant Sur tous ces partenariats Tous azimuts En termes de coopération Sécuritaire et militaire En fait du coup Ce qu'on voit aujourd'hui C'est qu'on est vraiment Dans une ère Où l'activisme militaire Et sécuritaire De la France Est extrêmement présent La France a réussi A se repositionner Comme gendarme de l'Afrique Et elle est arrivée Par exemple A conclure un accord De partenariat militaire Avec le Nigeria En juin 2016 Ce qui est quand même Une nouveauté Ce qui est assez questionnant Et de même Elle a de nouveaux partenariats Avec des pays En Afrique de l'Est Comme l'Ouganda Donc on voit Que à la fois La France Fait vraiment L'Afrique devient Vraiment abordé Sous le prisme Sécuritaire En premier lieu Et ce qu'on voit aussi C'est qu'au niveau De la France Ce n'est plus du tout Le ministère des affaires étrangères Qui a un poids Dans la politique De la France En Afrique C'est vraiment Le ministère de la défense Qui devient vraiment Le ministère premier Sur les coopérations Avec les pays africains Donc c'est le Drian En fait Qui fait des voyages Partout en Afrique Depuis qu'il est aux affaires Je voulais faire un focus Du coup Dans ce contexte là Sur la question Du développement Et en particulier Pour les pays sahéliens Donc de la Mauritanie Au Tchad En me questionnant Sur Donc voilà On parle de Il y a ces interventions Qui se passent dans la zone Mais du coup Qu'est-ce qui se passe Sur le volet Du développement Au début des années 2000 On était sur toute une rhétorique Sur la lutte contre la pauvreté Les objectifs du militaire Pour le développement Etc Qui étaient brandis Comme les grands objectifs Que visait la communauté internationale Et la France au Sahel Aujourd'hui On n'en est plus du tout là En fait Il y a eu un prisme Qui a complètement changé Et les priorités Ont été largement revisitées En fait Les stratégies Qui sont faites Sur le Sahel Elles Focalisent uniquement Sur la question De la sécurité Sécurité en lien Avec les questions migratoires Avec les questions climatiques Avec les questions de terrorisme Et L'approche nouvelle C'est de dire Il n'y aura pas de développement Sans sécurité Donc On va résoudre Les questions de sécurité Pour ensuite Nous pencher Sur la question du développement Donc c'est absurde Puisqu'on ne considère plus Que le mal développement Est aussi une des causes En fait Des problèmes potentiels D'insécurité Qu'il y a dans la zone Ce qui est très inquiétant Il y a une étude Très intéressante Qui a été faite Par une chercheuse De la FERDI Qui est la fondation Pour les études Et recherches De développement International Et en fait Qui montre que Pour les pays du Sahel Globalement L'argent qui est consacré A l'aide publique Au développement Est trois fois plus élevé Que les dépenses militaires Mais par contre Si on regarde Ce que fait la France La France dépense Trois fois plus En dépenses militaires Sur le Sahel Qu'en aide au développement Et tendanciellement Sur les dernières années Où elle a mis Beaucoup d'argent Sur des interventions militaires Sur la zone Elle a réduit En fait Son aide publique Au développement Ce qui est très questionnant Sur la politique française Sur la zone Qu'est-ce qu'elle vise Et comment on peut sortir De situations De crises multiformes Si on ne met que Des moyens sécuritaires Et rien sur la question Du développement Voilà C'est extrêmement inquiétant Et dans ce contexte là C'est évident Qu'il y a des vives protestations Qui émènent de la population Sur ce prisme sécuritaire Qui pousse en fait Où la communauté internationale Pousse aussi les états A se focaliser Sur la question sécuritaire Et l'autre point Sur lequel je voulais approfondir C'était le fait Que dans la période actuelle Où la sécurité Est mise au premier plan La coopération Avec les dictatures Du précaré France-Africain Elle a été extrêmement Relégitimée Et renforcée Donc on a fait le rapport D'en parler Thomas Qui a focalisé Sur le Congo Djibouti Le Tchad Et le Gabon Sachant que Djibouti Le Tchad Et le Gabon Sont Trois pays socle En fait Pour la présence militaire Sur le continent Puisqu'il y a des bases militaires Dans les trois pays Et en fait Cette politique Ce revirement En fait On s'occupe plus du tout De la question démocratique Et on assume totalement D'être sur un volet sécuritaire Avec ces pays là Il a été Il est complètement assumé En 2014 Le Drian disait Il faut trouver Un équilibre Entre l'objectif démocratique Et la nécessité sécuritaire Dans le cadre D'un dialogue Parfois tonique Mais la priorité Est aujourd'hui sécuritaire Donc Quand il disait ça Il parlait notamment Du Congo Et du Tchad Donc on voit Que le prisme Sécuritaire Est omniprésent Et du coup La France Ça a permis En fait A ces pays là D'être beaucoup moins Soucieux de leur image A l'international Et à la France Et la France Continue vraiment A les soutenir Y compris En les relégitimant Au niveau international Si on parle De ces quatre pays Tchad Gabon Congo Et Djibouti Il y a eu des élections En 2016 Là en fait Cette année Et tous ces dictateurs Ils ont volé ces élections Malgré une contestation Extrêmement vive Et extrêmement Méconnue En fait Qu'il y a eu Sur les mois Voir sur les années Précédents Ces scrutins Avec des répressions Extrêmement fortes Et ces répressions Elles ont pu être Si fortes Parce qu'il y a Une omerta totale Sur ces questions là Et que la France En particulier Qui est pourtant Aux premières loges Sur place N'a pas du tout A contribuer A garder Cet omerta Pourtant la France Est aux premières loges Puisque comme je le disais Tout à l'heure Elle coopère directement Avec les forces répressives Que ce soit forces militaires Forces de sécurité Et donc on peut penser Qu'elle a une responsabilité Au moins indirecte Sur ce qui se passe Sur ces répressions Dans ces pays Et au pire directe Quand on considère Qu'elle peut former Directement Ensuite des forces De sécurité Qui se retrouvent A tirer Contre des manifestants Ou quand on voit Qu'elle aussi Cède du matériel A ces armées Ou à ces forces De police Ou de gendarmerie Qui focalisent Leur répression Non pas En premier lieu Sur l'ennemi Que serait le terroriste Etc Mais sur leur propre population Qui demandent en fait Plus de démocratie Et qui demandent A leurs dictateurs De partir Voilà Et c'est vraiment Cette question là De la responsabilité De l'armée française Dans ses coopérations militaires Avec les dictatures Que je trouve Une question A approfondir Voilà On voit que là Récemment Il y a eu Une proposition De rapport D'information Qui a été posée Au Parlement Sur la question Des responsabilités françaises Par rapport Au ventes d'armes Qu'elle a fait En Arabie A l'Arabie saoudite Qui elle Bombarde le Yémen Mais est-ce que Ça se pose pas aussi Cette question De la responsabilité Qu'on a Par rapport Au-delà De la responsabilité Politique Mais de la responsabilité Directe Aussi par rapport Aux agissements Des dictateurs Qu'on soutient En Afrique Voilà Et pour conclure Dans ce contexte là C'est pas étonnant Que des Tchadiens Qui veulent la fin Des régimes D'Idriss Déby Par exemple Ou des Nigériens Qui sont inquiets Du tournant sécuritaire Que prennent leur régime Perçoivent Les interventions Militaires françaises Avant tout Comme une façon De faire perdurer Leur régime Qui les opprime Eux en premier lieu Et du coup Qu'est-ce qu'il faut faire Pour nous Par rapport à ça Je pense qu'il est Vraiment important De continuer A porter au effort La critique De la politique française Menée en Afrique Et je trouve que C'est quelque chose De difficile aujourd'hui Mais d'arriver A vraiment Reprendre Voilà Remettre le focus Sur la question De la souveraineté Sur la question De la démocratie Et du soutien Aux militants Qui apparaît vraiment Assez relégué Au deuxième plan Aujourd'hui Voilà Et c'est un combat difficile Mais qu'il faut continuer A mener ensemble Je vais vous parler Du Tchad On m'a demandé De vous parler du Tchad Je vais vous parler Du Tchad Pour deux raisons La première raison Évidente C'est que je connais bien Le Tchad Puisque je fais des recherches Sur le Tchad Depuis 12 ans Et que je vais régulièrement Au Tchad Donc depuis 2004 Et l'autre raison C'est qu'en parlant du Tchad On peut soulever Des questions Qui sont importantes En tout cas Des questions Qui nous intéressent Dans le cadre De cette journée Et qui ne concernent pas Uniquement le cas du Tchad Alors le Tchad Est connu à l'extérieur Comme le pays Des guerres sans fin Le pays des valeureux Combattants du désert La France n'a pas Une histoire Moins guerrière Mais étrangement Le récit national français Occulte la dimension guerrière Mais aussi la dimension impérialiste Et raciste De l'histoire De notre beau pays Une question qui m'intéresse C'est que devient L'histoire de la France Si on n'écrit plus Cette histoire de la France A partir de Paris Mais à partir de N'Djamena La capitale tchadienne Ou Que devient l'histoire de la France Si on n'écrit plus Cette histoire A partir de Paris Mais à partir Des campagnes tchadiennes Qu'est-ce que la France Du point de vue Des tchadiens Et des tchadiennes Si on décentre Notre regard L'histoire de la France Devient L'histoire d'un pays Très guerrier Pour les tchadiens Et les tchadiennes La France C'est avant tout Un état qui s'est manifesté Par la violence De la conquête coloniale Par les répressions Menées par l'administration Coloniale Puis par des interventions Militaires successives Et enfin Par son soutien A des appareils militaires Répressifs Pendant la période post-coloniale Et les opérations Extérieures françaises Se sont succédées De façon quasi Ininterrompue Depuis l'indépendance Du pays Donc l'armée française N'a quasiment Jamais quitté le Tchad Alors dire ça Ne signifie pas Que rien n'a changé Et que rien n'a changé Depuis l'indépendance Du pays Aujourd'hui C'est l'opération Barkhane Qui a trouvé Son QG A N'Djaména Et l'opération Barkhane Aujourd'hui N'a quand même Pas grand chose à voir Avec l'armée française Qui était déployée Dans les années 1960 Et qui à l'époque S'est battue Aux côtés De l'armée tchadienne Contre les rébellions Du front de libération Nationale du Tchad Le Frolina Donc on ne peut pas dire Que rien n'a changé Mais on peut s'interroger Sur les effets De cette permanence De l'armée française Au Tchad Et nos parlementaires Se sont penchés Sur cette question Donc je suis allée voir Un rapport Qui a été rédigé En 2015 Par la commission Des affaires étrangères De l'assemblée nationale C'est un rapport Sur les doctrines Des interventions Militaires françaises Alors le rapport Tire un bilan En demi-teinte Des interventions Militaires françaises Et des opérations extérieures Et il souligne Les limites De leur efficacité Mais il y a Un paragraphe Qui a attiré Évidemment mon attention C'est un paragraphe Qui concerne le Tchad Et je vais juste Vous lire Ces deux phrases Donc on peut lire Dans le rapport Ces interventions Ont parfois eu De vrais résultats Qu'on ne peut plus ignorer La présence française Discontinue Puis continue Au Tchad Depuis 45 ans Opération Limousin Taco Manta Épervier Euphort Tchad Barkhane A réellement favorisé La construction D'un état Et de forces armées Parmi les plus solides Dans la région Alors je me suis dit Des forces armées solides Un état solide Et je vous propose De nous arrêter Sur ces deux affirmations Alors première chose Que nous dit ce rapport Les forces armées tchadiennes Sont solides Et oui C'est le discours Dominant aujourd'hui L'armée tchadienne Est considérée Comme une partie Une grande partie De la solution Contre les mouvements Armés djihadistes Au Sahel Au Sahara Et dans le bassin Du lac Tchad Donc contre Boko Haram Mais ce qu'on oublie C'est que l'armée tchadienne Est aussi une partie Du problème Puisqu'elle est connue Certes pour son efficacité Dans certaines guerres De la zone Mais aussi pour sa brutalité Et l'image que l'on a De l'armée tchadienne Ici L'image qui a été véhiculée Dans beaucoup de médias français Et l'image que les tchadiens Et les tchadiennes ont Est très différente Puisque pour les civils Du tchad Cette armée Est surtout une armée Gouvernée par l'impunité Et une armée Qui a laissé De très mauvais souvenirs Quant à la réprimée Les rébellions Qui ont éclaté Depuis 1990 A peu près Dans toutes les régions Du pays On peut aussi noter A propos de l'armée tchadienne Que l'intérêt Des politiques français Est fort Jaména est un passage obligé Pour beaucoup de politiques français Jean-Yves Le Drian Il va régulièrement Mais vous avez aussi Nathalie Kosciusko-Moriza Qui est passée En 2016 par exemple Et certainement d'autres La liste pourrait être longue Et ces politiques français Aiment saluer le courage Des militaires tchadiens Engagés au Mali Enfin qui ont été engagés au Mali Aux côtés de l'armée française Et plus récemment Dans le bassin du lac Tchad Et en saluant l'efficacité De l'armée tchadienne Il réactive un vieux cliché Qui remonte à la colonisation Le cliché de cette formidable Main d'oeuvre combattante Que constituent les tchadiens Par contre Il y a des militaires tchadiens Qui intéressent beaucoup moins Les français C'est les militaires Qui en avril 2016 Ont osé ne pas voter Pour le candidat Idriss Déby Donc candidat à sa propre succession Et certains de ces militaires Ont été victimes De disparitions forcées Alors depuis Heureusement Certains sont réapparus Mais d'autres Ne sont pas réapparus Et c'est une question Qui a assez peu intéressé A Paris Donc les militaires tchadiens Sont de formidables alliés Des français Mais surtout S'ils ne posent pas de problème Et surtout S'ils n'ont pas le mauvais goût D'être victimes De disparitions forcées La deuxième affirmation De ce rapport Qui a retenu mon attention C'est l'affirmation Selon laquelle Les interventions françaises Auraient contribué A la solidité De l'état au tchad Et là je pense Qu'il y a Beaucoup de questions derrière Quand on parle De solidité De l'état De quoi parle-t-on ? Que met-on Derrière une expression Comme la solidité De l'état ? Est-ce qu'on parle D'un état solide Au sens Où Abré avait Reconstruit l'état Il y avait un état solide On peut aussi dire Que finalement Sous Abré L'état était extrêmement solide Enfin le même Abré Qui a été Comme vous le savez Condamné pour crime Contre l'humanité A Dakar cette année Mais si on remonte Aux années 1980 On avait Un certain Hissène Abré Président du tchad Qui était soutenu Par les français Et par les américains Et on pouvait aussi Trouver des experts A l'époque Qui expliquaient Qu'Abré Avaient peut-être Certes Quelques défauts Mais qu'il avait Le mérite D'avoir reconstruit Un état tchadien Après la guerre civile Donc déjà Solidité de l'état Bon ça peut Dire beaucoup de choses Et puis on doit Se demander De quelle solidité Parle-t-on Est-ce qu'on parle Par exemple De la solidité Des réseaux de clientèle Entre la France Et le tchad Et puis la solidité D'accord Mais la solidité Pour qui Au tchad Pour les populations Tchadiennes Est-ce qu'on parle De la solidité De l'armée Ou de la solidité Des services publics Alors bien sûr Les attaques Qui ont été menées Par Boko Haram Au tchad Avec des attentats Meurtriers au tchad Mais aussi au Nigeria Où Boko Haram est né Au Niger Au Cameroun Ces attaques Sont meurtrières Et les civils De la zone Vivent aujourd'hui Dans des conditions Extrêmement difficiles Mais mener Une guerre Contre un groupe Sans prendre en compte Les conditions Qui ont permis Le développement De ces groupes De ces groupes Violents et brutaux C'est se condamner A une guerre sans fin Or et j'en viens A un autre point Que je voulais soulever On assiste aujourd'hui Et Juliette en a aussi parlé A une militarisation Des sociétés Du Sahara Et du Sahel Et comme on assiste aussi A une militarisation De la France On peut le voir Dans notre vie quotidienne Les militaires sont de plus en plus présents Mais aussi Les militaires sont de plus en plus Convoqués dans les discours politiques Et donc il y a une diffusion Du militarisme aussi en France Or cette militarisation a un coût A tout d'abord un coût financier Et on sait qu'au Tchad L'argent du pétrole a servi à l'achat d'armes Alors au début du lancement Du projet pétrole La banque mondiale avait Imposé A l'état tchadien Une loi qui Devait permettre un monitoring Des revenus du pétrole Et en gros une partie du pétrole Devait être affectée à des secteurs Prioritaires pour le développement Et quelques années plus tard L'état tchadien qui est un état souverain A fait voter une nouvelle loi Qui remettait en cause Cette répartition Cette redistribution de l'argent Et cette priorité donnée au développement Et aujourd'hui ce qui est intéressant C'est qu'à l'époque il y avait des grands débats On disait mais la banque mondiale A fait une erreur Et maintenant dans le contexte actuel On ne trouve plus grand monde Pour rappeler que à l'origine L'argent du pétrole ne devait pas être utilisé Pour l'achat d'armes Donc le coût financier de la militarisation C'est déjà le coût de l'équipement militaire Extrêmement important Que le tchad s'est procuré ces dernières années La France et les Etats-Unis Dépensent aussi beaucoup L'opération Barkhane C'est une opération avec 3000 hommes Alors je déteste cette expression On veut parler des militaires Qui sont déployés en dit 3000 hommes Bon mais en l'occurrence C'est essentiellement des hommes Qui sont déployés Barkhane c'est aussi des détachements Des hélicoptères Des avions de chasse Et vous savez peut-être Que les américains sont en train De construire une base militaire Au Niger à Agazez Une base militaire pour des drones Des drones qui seront armés Et cette base militaire Est estimée à la modique somme De 100 millions de dollars Alors évidemment Cet argent ne s'évanouit pas dans la nature Les dépenses militaires des uns Sont les marchés des autres Et puisqu'on vit dans un pays Qui appartient aux 5 plus gros Exportateurs d'armes en France Et qui se vante pour 2015 De vente recœur d'armement On ne peut pas ignorer Que les dépenses militaires des uns Sont les marchés des autres Donc je disais La militarisation des sociétés A un coût Elle a un coût financier Mais elle a aussi un coût humain Un coût qui est peut-être moins visible Un coût que l'on peut plus difficilement évaluer En tout cas qu'on ne peut pas chiffrer Mais il y a un coût humain A la militarisation des sociétés Et sur cette question là Sur la militarisation des sociétés Et le coût humain De la militarisation des sociétés Il faut lire je crois Les chercheuses et les militantes féministes Elles ont étudié comment la militarisation N'est pas uniquement une affaire de caserne Et une affaire de militaires Et une affaire d'hommes Elles ont montré comment la militarisation Marque les sociétés Marque la vie quotidienne Marque la vie des esprits Et encore une fois Je pense qu'on se rend compte De ce phénomène à peu près Tous les jours en France Ces féministes ont étudié L'articulation entre le parti Et la guerre Et elles ont montré Que donc ce coût humain Des sociétés Ce coût humain Pardon De la militarisation des sociétés Est genré Enfin pour le dire De façon beaucoup plus simple Que les femmes sont souvent Les premières victimes De la militarisation des sociétés Ce qui m'amène à revenir A la question que je posais juste avant Qui est pour qui l'état est-il solide Est-ce que cet état est solide Pour les femmes tchadiennes Est-ce qu'il est solide Pour les femmes pauvres tchadiennes Pas vraiment Est-ce qu'il est solide Pour les fonctionnaires tchadiens Qui ne sont plus payés Depuis trois mois Parce qu'il n'y a plus d'argent Dans les caisses Est-ce que l'état est solide Pour celles et ceux Qui ne peuvent plus se soigner Parce que les hôpitaux publics Ne marchent plus Bon Ces questions sont évidemment Extrêmement importantes Et on ne doit pas cesser De se les poser On ne doit pas céder A la tentation De suspendre ces questions Ces questions qui concernent La justice et l'émancipation Parce qu'il y a des attentats Parce qu'il y a eu des attentats En France Parce qu'il y a eu des attentats Au Tchad Parce qu'il y a une situation Extrêmement difficile Dans la zone On ne peut pas dire Ces questions sont importantes Mais on y pensera plus tard On y pensera à nouveau Peut-être Quand les choses seront apaisées On ne peut pas dire Et on ne peut pas se dire Que les luttes sociales et politiques Attendront Parce que pour l'instant On s'occupe des attentats On s'occupe de la sécurité Et je pense qu'il faut continuer A se poser ces questions Il faut continuer A y apporter des réponses Il faut continuer Nos luttes politiques et sociales Et il ne faut surtout pas Lâcher le morceau On va passer directement à Thomas Du CSPCL Donc lui va décentrer La coopération militaire Pas sur l'Afrique Ou un focus d'un pays Mais sur un autre continent Donc l'Amérique du Sud Et notamment le Mexique Du coup Moi j'interviens Je fais partie d'un collectif Qui s'appelle le CSPCL Qui est proche du mouvement zapatiste Et puis on fonctionne souvent Avec d'autres collectifs mexicains Notamment Paris Ayotzinapa D'autres etc Où on a eu l'occasion Notamment de bouger Faire pas mal de choses Autour de la coopération militaire Et de Entre la France et le Mexique Notamment autour de quelque chose Qui s'est passé Et je pense que Ça rejoint un peu Les préoccupations Qu'on a tous ici Par exemple Le 14 juillet 2015 En fait Je ne sais pas si vous vous souvenez Mais le défilé militaire A Paris En fait A été ouvert Du coup l'invité d'honneur De ce défilé militaire C'était l'armée mexicaine Il y avait 200 militaires mexicains Donc les cadets Des principales écoles Militaires mexicaines Et tout le personnel politique Depuis le président du Mexique Enrique Peña Nieto Et enfin Tout son cabinet Qui était invité en grande pompe A Paris Du coup par l'armée L'armée française Pour défiler pour le 14 juillet Alors nous C'était quelque chose Qui posait Énormément problème À ce moment là Parce que En fait Je ne sais pas Si Vous en avez peut-être Entendu parler Ou quoi Mais Notamment L'un des gros Gros faits de répression Qui a marqué Le Mexique Ces derniers temps Qui a fait Une vague de soulèvement Énorme là-bas C'était la disparition Le 26 septembre 2014 De 43 étudiants Et l'assassinat De 6 autres personnes Par Du coup Une intervention Soit disant De force de police Municipale Avec la construction De tout un scénario Comme quoi C'était soi-disant Le narcotrafic Qui était responsable Et en fait Depuis le 26 septembre 2014 Il y a toute Une lutte Un travail Des familles Des disparus Et des survivants De cette nuit d'horreur Pour Savoir les responsabilités De ce qui s'est passé Avec la formation Notamment De L'envoi D'experts indépendants De la commission internationale Des droits de l'homme Qui ont petit à petit Aidé aussi A Faire émerger C'est une vérité Encore Qui est toujours Occultée Mais en tout cas Qui montre De plus en plus Que Ce scénario Du narcotrafic C'est un mensonge Qui a été Complètement fabriqué Par l'état mexicain Et que En fait Derrière Il y a une opération Militaire D'ampleur Une opération De contre-insurrection Qui s'est effectuée Notamment Dans cette ville Où est présent Le 3ème Bataillon De force spéciale De l'armée mexicaine Dans une région Le Guerrero Où il y a des manœuvres De contre-insurrection Depuis longtemps Parce qu'il y a des groupes Enfin il y a des soulèvements Et des soulèvements armés Notamment Alors Du coup nous Comme collectif Etc A ce moment là Cette coopération là De l'armée française Cette invitation De l'armée française A l'armée mexicaine Et du coup Avec une armée Qui est complètement Entachée Non seulement Au niveau De la répression De la contre-insurrection Enfin que ça soit Au Chiapas Au Guerrero Ailleurs Mais aussi du narcotrafic Vu que par exemple Au Guerrero C'est connu C'est connu que l'armée Contrôle un certain nombre De champs d'opium Ça posait énormément Problème Et Bah Essayer de comprendre Pourquoi en fait On arrive Sous François Hollande A cette invitation Majestueuse Qui était du jamais vu En fait en France Bah la première raison En fait En première analyse Donc on est Dans ce qu'on a déjà Parlé juste avant C'est le poids Du marché des armes Pour la France Ce qui était en jeu Principalement A ce moment là Et ce qui focalisait Toutes les attentions C'était la possible Achat par le Mexique De 50 hélicoptères Caracal Donc pour une valeur De 2 milliards d'euros Donc Voilà Sachant que Du coup Le secteur de l'hélicoptère Et notamment L'hélicoptère militaire Et L'un des leaders Au niveau mondial C'est la France Avec plus de 30% Je crois Du marché mondial Et donc Il y a une diplomatie De plus en plus Offensive Au niveau mondial Dans le cadre Du rééquilibrage De la balance extérieure De la France Pour rééquilibrer Cette balance extérieure Avec les ventes d'armes Et donc Il faut absolument Favoriser Le plus de ventes d'armes Possibles Quitte à collaborer Avec les régimes Les plus répressifs Actuels Donc Voilà C'était l'un des éléments Extrêmement forts Voilà Il faut savoir Que par exemple Au Mexique Les principales entreprises Françaises impliquées Au Mexique C'est des entreprises De défense Et d'armement Avec notamment Un groupe Comme Safran Et un personnel diplomatique Qui est quand même Assez particulier Enfin je vais par exemple Parler de Quelqu'un Qui était Une grande figure Grand ambassadeur Du Mexique De 2008 à 2012 Qui s'appelle Daniel Parfait Qui était aussi L'ancien Directeur De l'Amérique latine Au Quai d'Orsay Ancien pareil Ambassadeur En Colombie Petit copain De la sœur D'Ingrid Betancourt Qui est devenu Récemment Le PDG De Safran Mexico Donc voilà Principal groupe D'armement français Présent au Mexique Donc on a cette Imbrication Extrêmement forte De la diplomatie Française Et du secteur De l'armement De manière générale Mais qui est vieille Les premiers hélicoptères Par exemple au Mexique C'était des hélicoptères Français Qui étaient vendus Juste après la guerre D'Algérie En 1963 Les tanks Il doit y avoir Je crois Un tiers Des tanks Mexicains Qui ont été vendus Par la France Les AMX Panar Etc On a une Industrie de défense Assez forte Et puis Tout le secteur Du matériel De surveillance Thalès Les caméras De surveillance Enfin voilà Par exemple Toute la ville de Mexico C'est des caméras De surveillance françaises La biométrie Morpho Etc Le matériel D'espionnage Etc Qui est quand même De gros Gros secteurs De l'industrie Française Donc ça C'est la première Dimension On pourrait dire Qu'on voit Nous Dans cet appui Militaire Au régime Autoritaire Et aux armées Répressifs Dans le monde C'est cette place De la vente D'armes Et du secteur Économique Mais aussi En deuxième analyse Un passif De coopération Militaire Qu'on oublie Un peu trop souvent En 2014 François Hollande Fêtait Les 50 ans Des grandes rencontres Entre la France Et le Mexique Autour de De Gaulle En 1964 Il y a une énorme tournée De De Gaulle En Amérique latine Et au Mexique Où il est accueilli Par des centaines De milliers de personnes Et surtout Ça ça fait écho A du coup Une coopération militaire Qui était forte En 2011 par exemple Il y a tout le collège Interarmé Parisien Qui vient au Mexique Pour fêter Les 50 ans De la mission militaire Au Mexique Et plus officieusement Les 150 ans De tentatives De colonisation Du Mexique Par la France Voilà Parce que c'est des choses Des fois Qu'on oublie aussi Quand on parle De 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 la colonisation Française Et Dans le monde Il y a Les endroits Où ça a marché Et puis il y a Tous les endroits Où la France A quand même Essayé de s'implanter Et qu'elle n'a pas réussi Et bien Entre autres Le Mexique Où la France Au 19ème siècle A déployé Peut-être L'un des efforts Militaires Les plus importants Avec un corps Expéditionnaire Qui est allé Jusqu'à 40 000 personnes 6 ans de guerre Pour essayer De conquérir Le Mexique De 1861 A 1867 Sauf que Bon bah Ils sont fait C'était un lamentable échec Alors à l'époque Cette action S'était qualifiée Comme la plus grande Pensée politique Du règne de Napoléon III C'était un échec Donc voilà C'est des secteurs Qui se sont occupés Mais historiquement La France a toujours Eu une volonté De reprendre A l'Espagne Enfin Un certain leadership En Amérique latine D'abord Et puis bon bah Ensuite Ils sont fait Doublés par les américains Au 20ème siècle Mais au 19ème siècle C'est extrêmement présent L'importance De la France En Amérique latine Notamment Au Mexique C'était le premier investisseur Jusqu'à la première Jusqu'à la révolution mexicaine Et bah C'est quelque chose Qui reste Dans les secteurs diplomatiques Même cette nostalgie Napoléonienne Dans toute l'Amérique latine Dans tout le personnel Diplomatique Et Une pensée Qui a été réactualisée Notamment par De Gaulle Voilà Dans le cadre De la grandeur De la France A la fin des années 50 Début des années 60 Où ils se sont dit Qu'il fallait restaurer Le prestige De De la France En Amérique latine Et la coopération Notamment la coopération militaire Voilà Avec De grandes tournées Et L'envoi De 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 militaires français Tant pour vendre les armes Que pour assurer Le rayonnement De Enfin Essayer de redoubler Les Etats-Unis En fait En Amérique Enfin De doubler En tout cas De ré De 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 réaffirmer La valeur de la France En tant que puissance En Amérique latine Donc Dans Fin des années 50 Début des années 60 Il y a eu Énormément d'efforts Qui ont été faits Dans ce sens là Et notamment Sur En se positionnant La France Comme le spécialiste De la lutte Contre le communisme Et Voilà Vu que les régimes D'Amérique latine Ont un passif Un peu compliqué Avec les Etats-Unis En disant Bon bah nous La France Si on vous envoie Des spécialistes De la lutte Contre le communisme On n'aura pas de stratégie Aussi impérialiste Que les Etats-Unis Et donc Bah ça C'est peut-être des chapitres Enfin Que certains connaissent Ou pas Des gens comme Marie-Monique Robin Qui ont beaucoup Parler de ça De l'école De l'école de la mort De l'école des escadrons De la mort Enfin De tous les Les anciens De la contre-insurrection Française En Algérie Et en Indochine Qui ont été envoyés Qui ont souvent été mouillés A l'OAS Et qui ont été envoyés En Amérique latine Pour former Et pour aider Les régimes Les dictatures Et donc Là Bon bah ça s'est passé Bah notamment C'est très connu Avec l'Argentine Avec le Brésil Mais aussi Bah dans le cadre De 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 l'OTAN Avec l'envoi De De spécialistes français Pour Former Les américains Avec Les américains Au début des années 60 Ils étaient en train De mettre en place Avec Kennedy La nouvelle doctrine De contre-insurrection Et donc Ils faisaient appel A ce moment là Au savoir-faire français Donc c'est comme ça Qu'au Saharès A été invité en 61 A enseigner à Fort Bragg Et Donc Qui a été le premier L'un des principaux Instructeurs De la contre-insurrection En Amérique En Amérique latine Voilà Donc La France A joué un grand rôle Dans ces années là Dans les années 60 Et Et Notamment Dans tout ce qui est Apport de La lutte contre-insurrectionnelle La guerre La guerre Irrégulière Et L'utilisation De l'armée Non pas Comme Une attaque frontale Mais de l'armée Pour lutter contre Un ennemi intérieur Au sein de la population Ce qui veut dire Torture Enfin Interrogatoire Torture Et disparition forcée Voilà Toutes les méthodes Qui ont été employées En Algérie Les crevettes bijards Etc Les centres d'interrogatoire Ils ont été réexportés Et Diffusés Par l'OTAN Les Etats-Unis La France Dans toute l'Amérique latine Alors au Mexique On trouve Des figures Comme ça Un peu Qui ont joué des rôles Comme Par exemple La présence de gens Comme Sustel Jacques Sustel Qui est Une figure Un peu de la diplomatie Française au Mexique Qui était Entre autres L'ancien fondateur Des services secrets Français Qui était le premier Enfin Qui était Gouverneur d'Algérie En 56 Qui proche de l'OS Du coup Qui a dû s'exiler Au Mexique Au moment En 1961 Au moment Il était recherché On sait A la différence D'autres pays Comme l'Argentine Ou le Brésil Où la coopération Militaire française Et l'envoi De techniciens De la contre-insurrection Elle est reconnue Au Mexique On a du mal À avoir Ces preuves là Mais on sait Qu'il y a eu Des coopérations Qui avaient été Mises en place Et qui sont fait Doublées par les Etats-Unis Ensuite Mais Voilà On a des modèles Dans les années 70 Par exemple Toute la guerre sale Qu'il y a eu au Mexique Comme dans le reste De l'Amérique latine Avec Des centaines Des centaines De disparitions Des villages déplacés Notamment au Guerrero Voilà C'est des techniques Qui étaient déjà En Indochine Et en Algérie Aujourd'hui Voilà Pour situer Cette coopération Dans les années 70 Autour de la torture Avec des gens Qui ont été formés Par Osares Notamment Les Brésiliens Notamment Il y a eu Toute une espèce D'international De militaires Au Mexique Dans lequel Les français Était extrêmement impliqués Qui a joué un grand rôle Dans les années 70 Je renvoie aux travaux De Marie-Monique Robin Là-dessus Mais ça a continué Dans les années 80 Sous Mitterrand Avec Là Plutôt un virage On va dire Où la France S'est repositionnée Sur la police La coopération policière Les Etats-Unis Prenant un peu Le rôle majeur Au niveau militaire Et pareil au Mexique Par exemple Toute la contre-insurrection Au Chiapas C'était des gens Qui ont été formés A l'école des Amériques Et les français Ils sont plus spécialisés Depuis Sur La coopération policière Au Mexique Et en Amérique latine De manière générale Et ça Par exemple Ils ont formé Les troupes d'élite Les fameux groupes D'intervention Aéroportés Ils ont formé Ensuite Aujourd'hui Depuis 2014 Il y a des accords Pour former Enfin Du coup Il y a eu des accords Qui avaient été passés En 2012 Pour que la France Forment la nouvelle Gendarmerie mexicaine Aujourd'hui C'est les cadres Et qui a un rôle historique De renseignement Enfin Voilà Tout le passif Contre-insurrectionnel De la gendarmerie Qui est extrêmement recherché Aujourd'hui En Amérique latine Notamment pour se déployer Dans les zones rurales Donc Voilà Je ne sais pas où j'en suis Un peu de Temps de parole Mais c'était Pour Restituer un peu Cette Cette dimension Où Souvent Enfin C'est comme un peu partout Comme avec l'Afrique En fait Il y a beaucoup D'effets d'annonce Une diplomatie culturelle Principalement Qui est Extrêmement Libérale On va dire Souvent Avec Des invitations De 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 Romanciers De gauche Des expositions Sur Frida Kahlo Etc Des grandes figures La francophonie Qui est souvent Mise en avant Et qui cache En fait Une présence Et une coopération Militaire Qui est beaucoup Plus grave Et là Où nous On a été Amenés A ressortir Tout ça Et où ça Nous préoccupe C'est Le retour Aujourd'hui Au Mexique Et en Amérique Latine De la disparition Forcée Comme technique De répression Et de gouvernement Donc Voilà La disparition Forcée Qui a été Notamment Théorisée Par Les français Qui signifie En fait Engendrer La terreur Dans la population Pas seulement En tuant Les civils Des civils Mais en les faisant Disparaître Ce qui a pour Principale vertu D'engendrer Une peur Panique Chez les gens Qui ne savent pas Pourquoi les gens Où sont passés Les gens Pourquoi ils sont Disparus S'ils sont morts S'ils sont vivants Et aussi De noyer Complètement Les responsabilités Les responsabilités Éventuelles Là dedans Et on a un retour Énorme En tout cas En Amérique Latine Et au Mexique De la pratique De la disparition Forcée Aujourd'hui Il y a des gens Qui voudraient Enfin c'est une pratique Qui est dénoncée Au niveau international Depuis pas si longtemps Que ça On aimerait Amener à ce qu'il y ait Des condamnations Internationales Du Mexique Sur l'usage De la disparition Forcée Comme technique De répression Et du coup L'historique De la France Dans la disparition Forcée Fait qu'on pense Qu'il y aurait Vraiment Nécessité D'une campagne Beaucoup plus forte Pour dénoncer Cette Voilà Cette Disparition Forcée Tant en Amérique Latine Que du coup La collaboration Policière Et militaire Qui peut y avoir Encore aujourd'hui Entre la France Et le Mexique L'Amérique Latine Et l'Afrique Où il y a ces mêmes Techniques qui sont employées Bonjour Bonjour à tous Et à toutes Donc effectivement Moi on m'a demandé D'intervenir Sur la coopération Entre la France Et l'État Et l'État d'Israël Moi Ma zone De confort En termes De recherche C'est plutôt Voilà Les territoires Occupés Mais forcément Ça pose la question Immédiatement Des aspects Militaros Sécuritaires Israéliens Et des liens Qui peuvent être Entretenus Par notre Cher impérialisme Avec ce doux Régime Donc ce que je vais essayer De faire là C'est en trois temps Premièrement Un peu poser la question De quel type de coopération On parle Entre la France Et Israël Parce qu'en fait C'est un peu différent De ce qui a été évoqué Jusqu'à présent Deuxièmement Quels sont les enjeux Pour chacun De ces deux pays Dans la coopération Et puis Dans un troisième temps De venir Sur Une thématique Et qui pour le coup Est très particulière Avec la question De l'État d'Israël C'est comment Progressivement L'État d'Israël De partenaire Est en train De devenir un modèle Ce qui ne va pas S'en poser Un certain nombre De questions Avant de conclure Sur Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qui existe déjà Comme forme de résistance Et quels sont les enjeux De la résistance A cette coopération Et finalement A cette identification De plus en plus forte D'une partie Des élites Entre guillemets Françaises Avec le projet De gestion Des conflits internes À la société En mode À l'israélienne Alors La coopération Française Enfin la coopération Franco-israélienne Dans le domaine Militaire Elle est aussi Ancienne Que l'État d'Israël Ce qui n'est pas Très vieux Par ailleurs Puisque l'État d'Israël Je vous rappelle Est né en 1948 C'est-à-dire à peine 11 ans Avant la révolution Cubaine Au passage Elle a connu Plusieurs phases Elle a connu Des aléas Au départ On a une coopération Franche Entre la France Et l'État d'Israël Qui se matérialise Par de l'échange De technologies De l'échange De renseignements De l'échange D'expériences Et y compris Des opérations Conjointes Puisqu'en 1956 La France La Grande-Bretagne Et l'État d'Israël Interviennent conjointement Pour reprendre Le canal de Suez Qui vient d'être Nationalisé Par L'odieux Nasser Donc on va avoir Une coopération Qui va se développer En termes En termes militaires Pendant Les années Les années 50 Et les années 60 Mais qui va connaître Quelques 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 Aléas A partir de la fin Des années 60 Et au cours Des années 70 Avec la position Du général de Gaulle Par rapport A l'État d'Israël Qui est une position De dire Voilà De ne pas considérer Que l'État d'Israël Est un partenaire normal Dans la région Bon je vous refais pas Le gaullisme Etc Mais bon Ce qui signifie pas Qu'on ne continue pas Quand même En sous-main De coopérer D'échanger des technologies Et les années 60 Et les années 70 C'est le moment Où l'État d'Israël Finit par se doter Du nucléaire Avec un petit coup de pouce Au passage De la France Mais je le dis déjà Ici Un coup de pouce De la France Mais si la France A réussi à se doter Du nucléaire C'est aussi Parce qu'il y a eu Une coopération Scientifique et technologique Avec les Israéliens C'est quelque chose Qu'on oublie Qu'on oublie souvent Donc l'Israël Se dote du nucléaire A ce moment là Et je signale au passage Que l'État d'Israël Au début des années 80 Enfin au cours Des années 70 Pardon Essaye d'exporter Sa technologie nucléaire Et de la vendre A quelques régimes Amis Au premier rang Desquels L'Afrique du sud De l'apartheid Comme quoi Tout est dans tout Voilà Et la coopération Va reprendre De manière ouverte Il y a une normalisation A partir de l'arrivée De François Mitterrand Au pouvoir En 81 Qui dit très clairement Il n'y a pas de raison De considérer Israël Différemment Des autres Des autres États Et donc Voilà Il faut rétablir Des relations Parfaitement normales Officielles Avec cet État Et donc ça donne Un nouvel élan A la coopération Entre les deux Entre les deux pays Et J'y reviendrai Petit coup De boost Depuis les années 2007-2008 Avec l'arrivée De Nicolas Sarkozy Puisqu'en 2008 Va être signé Ce qui est nouveau Je cite Un accord de coopération Entre le gouvernement De la République française Et le gouvernement De l'État d'Israël Sur la lutte Contre la criminalité Et le terrorisme C'est à dire Qu'on n'est plus juste Dans la coopération militaire Mais là on passe Dans la coopération sécuritaire Ce qui est un petit peu Un petit peu différent Alors Quel type de coopération La coopération Dont on parle C'est une coopération Qu'il faut voir Comme étant quelque chose De bilatéral Et que l'observatoire Des armements Sur lequel je m'appuie En grande partie Pour cette partie là De ce que je vais dire Appelle multifacette C'est à dire C'est à dire Qu'on n'est pas Dans une situation Où on aurait Un État L'État d'Israël Qui serait faible Militairement Qui aurait besoin Du soutien De la France Je rappelle Que l'État d'Israël Fait partie Des dix premiers Exportateurs d'armes Dans le monde Voilà C'est grand Comme la Bretagne Donc vous imaginez La gueule De l'économie locale Pour en arriver A être Dans les dix premiers Exportateurs Au monde Donc il ne s'agit pas D'aider un État Qui a besoin Voilà Il y a des intérêts Bien compris De partage de technologies D'échanges D'échanges D'expertise technique D'échanges De savoir-faire D'échanges Entre services De renseignement Etc On est quasiment Sur un pied d'égalité C'est à dire On se considère Comme deux États Qui ont Une industrie de l'armement Qui est développée Des techniques Qui sont développées Chacun avec sa petite histoire De gestion Du terrorisme De la sédition Des arabes En gros Et donc On a Deux partenaires Qui sont en même temps Concurrents Sur le marché de l'armement Il ne faut pas se raconter D'histoire Donc voilà On a une relation Qui est assez complexe Avec Et coopération Et concurrence Et partage Et secret Etc Mais qui se manifeste Très concrètement On n'est pas Des adversaires Dans ce domaine là Même si Même si on est Des concurrents Comment ça se manifeste Concrètement Et bien écoutez Pas plus tard que la semaine dernière On a appris Qu'il y avait Cinq avions F-15 Israéliens Qui étaient dans une base En Corse Qui sont arrivées A la fin du mois d'octobre Et qui a été réalisé Un exercice Alors je cite Des vols d'entraînement Des vols d'entraînement Et donc J'ai découvert un site Merveilleux C'est bien de préparer Des trucs de ce genre là Donc il s'appelle OPEX 360 Je vous recommande Si vous voulez avoir Toutes les infos Et tous les porte-parole De l'armée Et compagnie Vachement bien Et donc C'est cinq avions F-15 Sur une base aérienne Qui ont fait des exercices De tir RR Donc T'es en l'air Et tu tires en l'air quoi Et ce que dit Le porte-parole De l'état-major De l'armée de l'air Français Dit Ce n'était pas Un exercice conjoint Mais un partage D'expérience Nous avons fait Quelques vols d'entraînement Avec eux Voilà Tout ça reste assez opaque Bon je le dis là Je ne le redirai pas C'est pas évident D'avoir des informations précises Parce que déjà Bon c'est l'armement C'est l'armée Tous ces trucs là Et deuxième élément La France n'est pas très fière De ce qu'elle fait Parce que Je reviendrai dans la conclusion Et c'est tant mieux C'est de moins en moins évident De dire ouvertement Comme ça Nous on fait des trucs Avec Israël Et l'armée israélienne Parce que ça Ça fait un peu grincer Un peu grincer des dents Donc ça se manifeste De cette façon là Ça se manifeste Par des visites Où On va en Israël Voir un peu ce qu'ils font Les israéliens Viennent en France Etc Et puis ça se manifeste Par des transferts De technologie Par des Comment dire La coopération industrielle Avec des entreprises Franco-israéliennes Qui fabriquent Des trucs ensemble C'est notamment Dans le domaine Des drones Où ce type de coopération C'est un peu connu Se manifeste Mais ce qui est moins connu C'est que Des entreprises françaises Vendent de la technologie militaire A l'état d'Israël Mais en fait C'est pas des produits finis C'est à dire C'est des composants C'est à dire On leur vend pas des missiles On leur vend des composants Que eux vont utiliser Dans la fabrication De leurs missiles Donc c'est plus discret Entre guillemets Et c'est ce qui permet Aux français Qui sont interrogés Là dessus Sur oui mais quand même Attendez on vend des armes A l'état d'Israël Qui bombarde Des populations civiles Etc La réponse Et c'est pas une plaisanterie C'est de dire A nous on vend des composants Après on est pas responsable De ce qu'ils en font Vous savez c'est le coup De la mine quoi Non une mine c'est pas une arme Juste faut pas marcher dessus Voilà Donc nous on vend Juste des composants On est pas responsable De ce qu'ils deviennent Sauf que Et bien là il y a une petite Une affaire qui est en train De monter un petit peu C'est qu'une plainte A été déposée Par une famille de Gaza Contre une firme française Donc qui s'appelle Exelia Technologies Ils ont toujours des noms Très voilà Je suis amarré Parce qu'un missile israélien Qui était tombé En juillet 2014 Au moment de l'offensive De l'été 2014 C'est régulier Et qui avait tué Trois enfants De 8, 9 et 10 ans Il s'est avéré Que dedans Il y avait un capteur Un composant électronique Qui était un truc De fabrication française Et on a identifié La firme Qui l'avait fabriqué Donc il y a une plainte Qui a été déposée Et qui est soutenue Notamment par L'action des chrétiens Pour l'abolition De la torture Voilà Donc concrètement Comment ça se manifeste C'est ça Et je précise Avant de passer Sur les enjeux Que donc Ce n'est pas évident D'avoir les informations Précises Pour les raisons Que j'ai évoquées Mais il y a quand même Un côté un petit peu Positif Et ça me permet De faire la transition Sur les enjeux C'est qu'Israël Est très fier De tout ça C'est à dire qu'en fait Là où vous trouvez Les infos C'est sur les sites israéliens Parce qu'ils sont très contents De dire qu'ils ont des amis En France Voilà Parce que c'est un des enjeux Et ça m'amène Sur la question des enjeux C'est un des enjeux Pour l'état d'Israël Le principal enjeu N'est pas économique Ça il faut bien le comprendre Le principal enjeu N'est pas économique C'est à dire Pour la France Les exportations d'armes En Israël C'est selon les années Entre 0,2 et 0,3% Des exportations d'armes françaises L'état d'Israël Elle a pas besoin des armes françaises Ils en ont trop déjà Ils savent plus quoi en faire Donc ils ont pas besoin Du matériel militaire français C'est plus des échanges De savoir-faire et de technologie Donc c'est pas tant Des achats De même dans l'autre sens La France achète très peu Voilà On parle En moyenne Selon les années D'un flux De 15-20 millions d'euros Et qui à peu près C'est un jeu à somme nulle en plus C'est à dire On importe à peu près Pour 15-20 millions d'euros Depuis Israël Et Israël importe Pour 15-20 millions d'euros Depuis la France Enfin je veux dire C'est que dalle C'est 100 fois moins Si je ne me trompe pas Que l'Arabie saoudite Ou que nos amis égyptiens Etc Israël on leur vend pas des avions Ou des trucs comme ça Pour deux raisons La première C'est que Leur partenaire stratégique Militaire Ça reste les Etats-Unis C'est des milliards Là chaque année Qui arrivent Et puis la deuxième C'est que tout simplement Ils fabriquent eux-mêmes Leur truc Ils fabriquent eux-mêmes Leurs armes Et ils en ont tellement Qu'ils les exportent Donc Pour la France L'enjeu est principalement On va dire Technique Technologique C'est de partager Des savoir-faire De partager Des expériences Voilà Parce que l'armée israélienne Tous les militaires Vous le disent Les armées qui sont les meilleures C'est celles qui font la guerre En fait L'Etat d'Israël est en guerre Depuis qu'il existe Et tous les jours Donc ils sont plutôt doués Ils essayent des trucs Ils ont une expérience Absolument unique au monde L'Etat d'Israël Que ce soit la guerre En termes d'aller bombarder Des territoires Etc Ou la guerre Quotidienne Dans des villes Dans des villages Comment contrôler des populations Comment faire des incursions Dans des zones Hyper densément peuplées Le contrôle quotidien De la population C'est-à-dire Toutes ces technologies Qui sont utilisées Dans les checkpoints Les points de contrôle Les machins Comment ficher Comment Voilà Moi j'ai assisté A des trucs déments Où vous êtes sur le checkpoint Qui existe C'est les points de passage Contrôlés Qui sont de plus en plus Sous-traités au privé C'est complètement fou C'est-à-dire qu'en Israël C'est de moins en moins L'armée qui contrôle C'est des boîtes privées Donc vous êtes dans le checkpoint Les palestiniens font la queue Des trucs complètement déments Avec reconnaissance Voilà Ils posent leurs mains Il y a un truc On se rendait dans un truc De Spielberg Et en fait Vous avez des acheteurs Qui sont là Et qui regardent Qui sont en visite Voilà Et les gars leur expliquent Voilà Alors là Ils font la queue Là c'est un tourniquet machin Là ils mettent leurs mains Là notre base de données est là Et j'en dis Oh putain c'est bien Voilà Ils font de la vente Comme ça Ils ont un espèce de salon De l'armement permanent Qui s'appelle la Cisjordanie Voilà Donc ils sont très bons Ils sont très très bons Et c'est ça qui est utile Entre guillemets Pour un pays comme la France C'est l'expérience De l'état d'Israël Pour l'état d'Israël L'enjeu Il est autre Il y a aussi Le savoir-faire français Ça Israël s'en est inspiré La guerre d'Algérie Ce genre de trucs L'état d'Israël Est allé regarder Quand même Ce qui s'était passé On a discuté On a échangé Etc Sur la technologie militaire C'est pareil La France a une industrie de l'armement Qui est plutôt développée Compétitive Une certaine expérience des guerres Etc Et donc bon Il y a un intérêt Bien compris Mais pour l'état d'Israël L'essentiel n'est pas là Pour l'état d'Israël L'essentiel est On va dire Politique Et donc économique Politique C'est Il faut que l'état d'Israël Apparaisse Comme un état Comme les autres Avec lesquels On peut faire du commerce Y compris sur l'armement Et ça c'est un enjeu particulier Pour eux Parce qu'ils ont été victimes Enfin victimes Ils ont été sujets A des embargos A des boycotts Commerciaux Militaires Etc Ça ne va pas de soi Dans les sociétés occidentales D'acheter Etc C'est pour ça qu'il y a une grosse A Israël C'est pour ça qu'il y a une grosse culture du secret Mais coopérer militairement avec la France Qu'est-ce que ça permet à l'état d'Israël par exemple ? Ça permet à l'état d'Israël de participer à tous les salons de l'armement Qui sont organisés en France Et qui ne sont pas les moindres C'est-à-dire les quatre principaux salons d'armement Que ce soit Eurosatory Le Bourget Euronaval J'oublie le quatrième Voilà L'état d'Israël a des stands gigantesques Et là il y a tous les européens Tous les occidentaux Qui viennent Et qui voient Quelles sont Les nouvelles technologies Ça c'est un enjeu énorme Pour l'état d'Israël C'est la normalisation politique Qui permet D'avoir une ouverture Sur des pays Qui pourraient être éventuellement réticents Et la France depuis quelques années Joue un rôle très particulier Dans la normalisation De la situation de l'état d'Israël C'est-à-dire que c'est C'est la France aujourd'hui Dans les pays occidentaux Qui a la relation La plus poussée En termes de normalisation Vis-à-vis de l'état d'Israël On critique plus Israël Aux Etats-Unis Qu'en France Dans le champ politique Il faut s'en rendre compte Ou dans le champ universitaire La France joue un rôle Très particulier Et donc l'enjeu Pour l'état d'Israël Il est principalement là Il est indirectement On va dire Économique Mais il est surtout Politique Et donc Troisième et dernier point Finalement Comment Avec ce type de relation On est passé De Partenariat De Israël De Israël partenaire A Israël modèle Parce que quand vous jouez Le jeu De normaliser Entre guillemets L'état d'Israël Sa situation Sa politique Etc Vous finissez par intégrer Que c'est normal C'est bête comme chou Mais au bout d'un moment Ça fonctionne Et depuis quelques années Et depuis quelques années Et notamment Depuis Les attentats De l'année 2015 La petite musique Consistant à dire Que Israël N'est pas seulement Un partenaire Mais un modèle Dans la lutte Antiterroriste Et une musique Qui est de plus en plus forte Ça commence à faire Très très mal aux oreilles Et c'est quelque chose Qui est de plus en plus Assumé Assumé Et pas seulement Par les responsables politiques J'y viendrai Mais par exemple Au lendemain De l'assaut Contre eux De l'assaut Dit de Saint-Denis Vous savez Où le raid A tiré 5000 balles Tout ça Ils se sont tirés dessus Entre eux Ils se sont bousillés Leur bouclier Ils ont tué Leur chien Etc Le patron du raid Et interviewé Sur le Figaro Voilà ce qu'il dit On lui pose la question suivante Avez-vous des techniques D'intervention particulière Il répond Et il dit Mais ça pose problème De travailler Quand les gens Portent des gilets D'explosifs Question du Figaro Ça pose quel problème On est obligé De rester à distance Car il ne faut pas Que l'on se fasse péter Question du Figaro Est-ce que cette nouvelle Forme de terrorisme Va modifier vos techniques On les a déjà modifiées On s'est servi De l'expérience De nos amis étrangers Et notamment Des techniques utilisées En Israël Voilà Donc c'est assumé On le dit Il n'y a pas de honte Avec le succès Qu'on a vu à Saint-Denis C'est-à-dire Effectivement Ils se sont inspirés De la façon Dont on fait en Israël Voilà Bon au moins On avait un doute Mais ça a été Assumé Donc c'est dans Le champ On va dire De l'armée Et des élites sécuritaires C'est assumé Et dans le champ politique C'est de plus en plus Revendiqué Et par exemple On va rire Parce qu'on va dire C'est toujours les mêmes Machin Mais Eric Ciotti Célèbre philosophe Du sud-est Là Au mois d'août Fait une visite En Israël Après l'attentat de Nice Il y a eu un regard D'activité En direction Du modèle israélien Ciotti fait une visite Donc en Israël Et il poste Une petite carte postale Sur Twitter Qui est une photo D'une prison Israélienne Les gens De Ciotti Un centre de rétention Administrative Israélien Qui permet de lutter Efficacement Contre le terrorisme Voilà Pour information C'est pas rétention administrative C'est détention administrative On va pas trop lui en demander Mais alors la détention administrative Faut savoir ce que c'est quand même La détention administrative C'est cette petite singularité israélienne Héritée par ailleurs Des lois d'urgence Du mandat britannique Contre l'insurrection Menée par les milices Juives de l'époque Qui voulaient leur état Bon Bref Vous avez compris Les russes de la raison Tout ça La détention administrative C'est quoi ? C'est une garde à vue De six mois Renouvelable à l'infini Sans qu'on vous signifie Les raisons pour lesquelles Vous êtes en prison Je dis c'est une garde à vue Mais c'est pas une garde à vue Six mois vous avez compris Vous êtes emprisonné Mais c'est un statut Où vous n'êtes pas obligé D'être déféré devant un juge On ne vous dit pas Pourquoi vous êtes là On ne vous dit pas Quand est-ce que vous sortez Etc Et ça peut être renouvelé A l'infini Voilà Les plus longues Ont duré sept ans et demi Sept ans et demi De détention administrative Ça c'est un modèle Ça c'est un modèle Pour une partie De nos élites françaises Et il faut bien comprendre Que le discours Il s'amplifie Je suis allé faire un tour Sur le site De l'ambassade d'Israël En France C'est ça qui est bien avec eux Quand je vous disais Eux ils en sont fiers Du coup Autant il y en a Ils le cachent Mais tu vas sur le site De l'ambassade T'as tout Tous les jours Ils font une revue de presse De tous les gens Qui disent du bien d'eux En France Bon merci Et ils ont fait une revue de presse Qui a suivi les attentats de Nice Et c'est hallucinant C'est à dire que Quand on les met bout à bout On se rend compte Que tous les grands médias français Ont fait leur petit sujet Leur petite interview Leur petit reportage Leur petit machin A propos de Bon alors c'est quoi ce modèle israélien Comment ils font Eux qui sont confrontés En permanence au terrorisme Etc Etc Il y a eu un espèce de On va dire De déballage Voilà Où y compris On donne la parole A des gens Qui peuvent dire des choses Aussi belles Je cite Que donc Alors il est présenté Comme géopoliticien J'aime beaucoup Ce truc Il veut rien dire Donc un géopoliticien Je ne dirai pas son nom C'est pas important Interviewé dans Le Point et les Échos Donc on est juste après Juste après L'attentat de Nice Donc il dit Il faut avoir En parlant d'Israël Et du modèle israélien Il faut avoir présent à l'esprit En permanence La menace terroriste Une forme de sixième sens De réflexe Qui dans un processus Darwinien Devient comme une adaptation Sinon une extension de soi Voilà C'est magnifique Et donc il vante Cet esprit darwinien De la société israélienne Je ne sais pas si c'est un compliment Quand on voit la situation là-bas Bref Mais voilà Et ces gens là Ont des tribunes Dans les journaux Et ça devient de plus en plus Vanté Donc on passe Petit à petit Du partenariat Au modèle Et je voudrais finir Avant de passer A la conclusion Et pour ne pas exploser Mon temps de parole Par signaler ici Que c'est Alain Brossa Qui est un philosophe Qui a été enseignant A Paris VIII Pendant pas mal de temps Qui a écrit un magnifique texte A ce propos là Ça s'appelle Ce pire qui nous inspire Ce pire qui nous inspire Et donc Où il explique L'enjeu Qui se cache derrière Enfin qui se cache De moins en moins d'ailleurs Derrière cette idée Du modèle israélien Certains disent même Il faut israéliser Notre sécurité Il faut procéder A une israélisation De la lutte antiterroriste Etc Brossa explique Très bien L'enjeu Qui est derrière Je vous renvoie A son texte Ce pire qui nous inspire Alain Brossa Vous le trouverez facilement Sur internet Brossa explique Qu'on est Avec L'israélisation Dans la rhétorique De ce que lui appelle L'hyper ennemi L'hyper ennemi Qu'est-ce que c'est ? C'est finalement L'ennemi Qu'on essentialise Parce qu'il est ennemi Par essence C'est-à-dire que De même que Le palestinien Finalement S'il se révolte Contre Israël C'est pas à cause De l'occupation C'est pas à cause De la colonisation C'est pas à cause Des emprisonnements C'est pas à cause Des réfugiés C'est parce que Les palestiniens N'aiment pas les juifs Voilà De même Le terroriste Qui s'en prend A la France S'en prend à la France Parce qu'il n'aime pas la France Qu'il n'aime pas Les valeurs de la France Qu'il n'aime pas La société française Ça ne peut avoir Rien à voir Avec la politique étrangère Ou la politique intérieure Ou etc C'est-à-dire On essentialise Et voilà Et ça c'est La rhétorique Sioniste puis israélienne Depuis la constitution De l'état d'Israël C'est-à-dire Ils veulent notre mort Je veux dire Il n'y a rien de rationnel Il n'y a rien de politique Dans le comportement de l'ennemi L'ennemi veut notre mort En raison de ce que nous sommes Et pas de ce que nous faisons Et ça c'est quelque chose Qui a contaminé Le discours français Et deuxième élément Que je ne développerai pas Mais que met en avant Brossard C'est en reprenant Par ailleurs C'est Giorgio Agamben Autre intellectuel Qui a réfléchi Sur ces questions-là Qui mettait en avant Beaucoup l'idée De fracture biopolitique En reprenant aussi Les travaux de Foucault Etc Qu'est-ce que c'est La fracture biopolitique Dans la politique israélienne C'est finalement La gestion différenciée Des populations Sur des critères Nationaux Ethniques Et ou religieux Et ce truc est assumé C'est-à-dire que c'est dans la loi En Israël Dans ce qui fait office de constitution Parce qu'il n'y a pas de constitution Les citoyens D'origine Ou de confession Etc Juive Ont des droits Qui sont supérieurs Et différenciés Des autres C'est-à-dire qu'il y a Une gestion différenciée Des populations Qui est assumée Sur une base nationale Ethnique religieuse La fracture biopolitique C'est celle-ci Et quand on regarde La situation en France On se rend compte que Bon C'est pas un scoop Qu'il y a du racisme Et y compris Il y a du racisme d'Etat Mais ce qui est de plus en plus nouveau Dans le discours des élites françaises C'est que c'est assumé Voilà C'est que c'est On l'assume C'est le ministre des transports Qui dit C'est normal de faire des contrôles Au faciès Parce qu'il y a plus de risques Quand même Il faut pas se raconter d'histoire C'est Le préfet De je ne sais plus où Qui justifie Aussi Le fait Qu'on arrête Plus systématiquement Les gens Qui sont pas de la bonne couleur Parce que les chiffres Prouvent bien que Et là c'est plus que Zemmour Qui dit La majorité des délinquants Sont des arabes et des noirs C'est quelque chose Qui arrive Dans les sphères De direction Et donc l'enjeu Puisque je viens De dépasser Mon temps de parole J'ai bien compris L'enjeu finalement De la lutte Contre la coopération Militaire Avec l'état d'Israël Dépasse de très loin La seule question De la coopération Et dépasse de très loin La seule question De l'état d'Israël Et des palestiniens C'est une lutte Sur une question De modèle de société C'est à dire Va-t-on laisser Petit à petit S'installer L'idée Que la façon Dont Israël Gère Soit disant Le terrorisme Mais en réalité Gère de manière Institutionnellement Différenciée Les populations En fonction De critères Nationaux Ethnico-religieux Est une réponse Adaptée Aux enjeux De la situation D'aujourd'hui La réponse Évidemment Que nous On doit apporter C'est non Mais la bagarre Va pas être Aussi évidente Que ça A mener Parce que le mal Est très profond Voilà Merci bien Merci J'ai oublié De vous rappeler Si certains ont commencé Si vous avez des questions Ne pas hésiter A nous les apporter Il y a les premières questions Qui ont commencé À arriver En tout cas On peut voir Des liens Et des différences Entre les différentes Coopérations Militaires Qui ont été Qui ont été présentées Que ça soit Pour des raisons Plus économiques Que nous a parlé Qui sont pas du tout Dans les mêmes montants Que ce qu'on peut trouver Dans les ventes d'armes Avec les pays d'action Quand tu parlais Que ce soit au niveau Plutôt d'échanges De savoir-faire Ou la coopération Qu'on peut avoir Avec des pays d'Afrique Sub-saharienne Je me demandais Thomas Première question Le temps que d'autres personnes Posent des nouvelles questions Si tu as parlé Beaucoup de la coopération Via des formations Dans la coopération militaire Avec des pays d'Afrique Notamment francophone Dans la coopération Militaire et sécuritaire Il y a aussi En plus des questions De formation Des questions D'encadrement Qui se font directement Comme par exemple Au Gabon Les coopérants Encadrent La garde républicaine Où conseillent Certains décideurs Je me demandais Si au Mexique Tu avais entendu Parler de ça Non c'est ça Qu'on dénonce Actuellement C'est que la France A assumé C'est une demande C'est une demande Qui a été faite Par le Mexique De staffer La création D'une gendarmerie Mexicaine Mais quand on dit Gendarmerie En fait C'est pour dire Police militaire En fait C'est juste un euphémisme Enfin la gendarmerie Là-bas Qui est en train De se déployer De construire des bases A peu près partout Et qui a tiré En juin dernier Par exemple Sur les révoltes D'instituteurs A Waraka Et qui ont fait Huit morts Et des dizaines De blessés C'est une gendarmerie Qui est équipée De fusils d'assaut Et enfin voilà C'est des forces Des forces spéciales Qui ont tous les dispositifs Militaires en fait Mais appliquées à la police En fait C'est ça qui intéresse L'expérience Cette expérience-là Qui intéresse actuellement Le Mexique Du coup La France là-bas Elle est formateur De tous les cadres Pas la France seulement Elle le fait en partenariat Avec la Colombie Comme ils ont une espèce de Comme la Colombie On peut on va dire C'est l'allié C'est-à-dire Il y a une espèce De sous-traitance Des tâches Qui se fait plus ou moins Où du coup Les Etats-Unis Ils assument Dans l'Amérique Latine Tout ce qui est militaire Et du coup Au niveau policier Il y a quand même Pas mal d'importance D'acteurs Comme Du coup La France Israël La Colombie Et donc Qui sont un peu Vus comme les grands Les formateurs Et puis les distributeurs D'équipements aussi Il y a énormément De ventes De matériel De maintien Ou de rétablissement De l'ordre Et donc ça Ça a des dimensions Qui sont de plus en plus Comme tu disais Les dimensions Tout ce qui est checkpoints Tout ce qui est matériel D'identification Tout ça etc C'est en train De dépasser Aujourd'hui C'est un secteur Qui prend chaque fois Plus d'importance Et Eurosatori Ils l'ont requalifié Aujourd'hui C'est plus juste De la vente militaire C'est de la vente De matériel militaire Et de défense Là il y a une fusion De plus en plus En fait Que ça soit au niveau Économique Ou que ça soit Au niveau de la coopération Stratégique En fait L'importance Des dispositifs De répression Intérieure Des forces de police Et de tous les systèmes De surveillance Est devenu Et En train de prendre Une importance Démesurée Chaque fois plus Et là dessus La France Elle essaie De se positionner Comme Israël Par exemple Sur ce marché là Par rapport A Tchad Boko Haram Éventuellement Coopération française France Tchad Dans A la fois Les attaques De Boko Haram Contre le Tchad Les ripostes Qui sont faites L'instrumentalisation Par le pouvoir Que ce soit français Et tchadien Éventuellement Donc si Si une personne Demande des précisions Si vous en avez En fait Déjà Ce qu'il faut voir C'est que Le Boko Haram Le périmètre D'intervention De Boko Haram Il est Il est plus vaste En fait Que le Nigeria Et le Tchad Parce qu'ils interviennent Aussi A l'est du Niger Et au nord Est Du Cameroun Donc ils sont En fait Du coup Trois pays Du précaré français Le Niger Le Tchad Et le Cameroun Du coup Par rapport A Par rapport A Boko Haram En fait Il y a eu Il y a eu Une coalition En fait Qui s'est formée Sous l'égide Du Tchad Avec les autres Pays francophones Sur lesquels La France Elle assure Tout un travail En fait De renseignement Et d'information Vu qu'elle est Extrêmement présente Sur place Et que par ailleurs Les capacités De l'armée française Sont autre chose Quand même Que les capacités Des armées Des trois armées Partenaires Donc en ça Voilà C'est ça qui se passe C'est une configuration D'une riposte Ou d'intervention Vis-à-vis de Boko Haram Qui est aussi Conjointe Entre les différents pays Après sur les Complicités internes Au Tchad Moi ce que j'en sais C'est qu'il y a eu Des liens En fait Entre des Des personnes Soit qui ont Soit qui ont Donné de l'argent A Boko Haram Soit Ouais si C'est principalement ça En fait Qui ont pu être Réfugiés En tout cas Habités À N'Djamena Et qui ont En fait Des intérêts Économiques Au Tchad Donc clairement Il y a là Certainement Un jeu trouble De débit En fait Comme on retrouve Son jeu trouble Qui peut y avoir En Centrafrique Pour des raisons Différentes En fait Donc ça C'est aussi Finalement Ça renforce La question Qui drisse débit Qui est présentée Aussi comme Un acteur fort De la lutte Contre le terrorisme Etc Et de la lutte De stabilité En fait Il est aussi Un facteur D'instabilité Assez clair Dans la zone Pour compléter Ce que disait Juliette Je voulais juste Revenir sur L'origine De Boko Haram Parce qu'elle est Intéressante Elle est assez Peu connue C'est un groupe Qui est né Dans une région Marginalisée Politiquement Économiquement Du Nigeria Et le premier Le premier leader De Boko Haram A été tué Par les forces armées Nigériennes Et c'est à partir De là Que ce groupe Qui était déjà Violent Mais c'est à partir De là Où il y a eu Une montée Dans la brutalité Dans la violence De Boko Haram Avec l'émergence De celui Qui est le leader Aujourd'hui De Boko Haram Aboubakar Chekao Et c'est peut-être Aussi quelque chose Qui doit nous interroger Sur les effets Des politiques D'assassinat ciblés Et sur cette question Je vous renvoie Une réflexion D'Alex De Waal Qui étudiait Les effets Des politiques D'assassinat ciblés Pas uniquement Au Sahel Mais aussi Dans d'autres régions Du monde Et qui montre bien Que souvent L'assassinat Des premiers leaders Des mouvements armés Conduit à une Forme De radicalisation Et de montée En puissance De la violence Dans les mouvements Concernés Sur les compliquités Complicité interne Au Tchat Je pense qu'on a Très peu d'informations Sur le sujet Qu'il y a beaucoup De rumeurs Et je pense Qu'il est vraiment Difficile De savoir Qui a pu être Complice De quoi Et avec quelle Ampleur Je me prononcerai pas Sur ce sujet Et comme Très souvent Sur ces questions Très très sensibles Il y a beaucoup D'informations Qui sont fausses Contre Boko Haram Ce sont les armées De la région Qui sont mobilisées Comme l'a expliqué Juliette Et ces armées Sont soutenues Par la France Et les Etats-Unis Mais on est Dans une configuration Différente De l'intervention De l'armée tchadienne Aux côtés De l'armée française Qui étaient mobilisées Dans le cadre De l'opération Serval Au Mali En 2013 Je voulais juste Yer aussi un mot Sur les enjeux Pour les populations Parce qu'évidemment Les populations De la zone Sont victimes Des attaques Et des attentats De Boko Haram Mais on a Peu d'informations Sur la façon Dont les guerres Sont menées Dans la région Sur la façon Dont les différentes armées Au Pair Au Nigeria Aussi au Nord Cameroun Et ce que l'on sait C'est que Cette situation Est aussi utilisée Comme très souvent Comme un argument Pour intimider Des opposants Pour les arrêter Et pour faire taire Les résistances locales Et ça C'est particulièrement frappant Dans le cas Du Cameroun Et du Tchad Et en fait Au Niger aussi Il y a eu des critiques Il y a eu des déplacements De populations Extrêmement importants A l'est du Niger Lié à Boko Haram Qui sont faits Dans des conditions Désastreuses En fait On les a virés De chez eux Et donc Les gens sont partis Sans rien Ni sans soutien humanitaire Donc il y a eu Des morts Sur le trajet Etc Il y a eu des critiques Dans la société civile Notamment la sortie D'un rapport Et du coup Des emprisonnements De toutes les formes De critiques Qu'il y a pu y avoir Sur la gestion Des populations En lien avec Les incursions De Boko Haram Je vais élargir Certaines questions Qui m'ont été apportées Est-ce que Vous pourriez Parler des raisons Officielles invoquées Par la France Dans les différentes coopérations Notamment coopérations Militaires Dans le cas Dans le cas israéliens J'ai une réponse Toute faite Je vais me faire Le porte-parole Du ministère De la défense Une fois n'est pas Coutume Une question A été posée C'était en 2008 Par un député Au sujet De la coopération Avec Israël Et donc La réponse Alors c'est beau Comme C'est ministre Plus défense Donc ça Ça fait beaucoup Maintenir En matière D'armement Une relation Suffisamment active Pour permettre D'identifier Les domaines Où l'expertise Israélienne Est unique Et utile Pour notre pays Tout en demeurant Extrêmement Vigilant Sur des propositions De coopération Dans des domaines Très sensibles Ou pour lesquels Nos industries Sont en concurrence Frontale Voilà Donc en gros Ils ont de l'expertise On peut s'en inspirer Mais on reste vigilant Et on n'oublie pas Que bon On a quand même Des économies concurrentielles Ça c'est la version La version officielle Mais ce qui Je le dis Là Ce qui est derrière ça C'est quand même C'est quand même La banalisation De l'idée Que Un état Comme l'état D'Israël Du fait D'une politique Particulièrement On va dire Militarisée Et d'une société Totalement Aussi militarisée Est un bon exemple Et qu'on a beaucoup A apprendre On a beaucoup A apprendre De lui Voilà Je ne sais pas Si ça répond A la question Mais Moi je voulais répondre Parce que ça me permet De reprendre Un point Aussi Sur Cette coopération Militaire Et les domaines économiques C'est au Mexique De manière générale Toutes les coopérations Elles justifient Soit disant Contre Sous le motif De la lutte Contre le narcotrafic Qui est On va dire L'équivalent En Amérique latine De ce qu'est Le terrorisme Pour les interventions En Moyen-Orient Et en Afrique De l'Ouest Et alors En parler C'est quand même C'est quand même Assez Assez Rigolo Que ça soit pris Comme Le thème officiel Notamment par rapport A la France Parce que ça serait Plutôt l'inverse En fait Ça veut dire Que s'il y a bien Une histoire française Qui a été Qui s'est répandue Qui a été Qui a été Réutilisée Au Mexique Et ailleurs C'est l'usage Des militaires Dans le trafic De drogue Et ça c'est un chapitre Qui n'est pas trop Forcément connu Mais on oublie Assez vite Que la France Jusqu'en 1945 Était productrice Officielle d'opium Et en énorme quantité En Indochine C'était jusqu'à 30% Des revenus De la colonie Et que Pour financer L'effort Contre-insurrectionnel En Indochine Avec Les gens Comme Trinquier Etc Ont utilisé Le trafic d'opium Pour financer La contre-insurrection C'est des choses Qu'on a démontré Largement aux Etats-Unis Avec des travaux De différents Historiens Américains Voilà Il y a un livre Qui s'appelle La politique mondiale De l'héroïne Etc Là-dessus Et cet usage Par exemple De l'opium De l'héroïne Pour financer La contre-insurrection C'est quelque chose Qui a été Énormément Réutilisé au Mexique Dans les années 70 Particulièrement Dans le guerrero Au point que L'un des principales figures Contre-insurrectionnelles Du guerrero Qui s'appelle Acosta Chaparro Qui est La grande figure L'équivalent De l'osarès local Il est tombé Il a été emprisonné 12 ans Pour narcotrafic Bon finalement Il a fini avec Deux balles dans le dos Mais voilà Cet usage De la drogue De l'opium Et de l'héroïne Par les militaires C'est quelque chose Aussi Enfin Voilà Le discours officiel C'est la lutte Contre le narcotrafic Qui fait oublier Que historiquement Des pays comme la France Ou l'Angleterre Sont les principaux Producteurs D'opium Depuis Le 19ème siècle Après Voilà Ça a évolué depuis Mais il y a des liens Comme les prouvent Les arrestations Récentes A l'octrice Je ne sais pas Si vous avez suivi Que le chef de l'octrice Il est tombé Il a été accusé D'être responsable De la principale filière De distribution D'achiche En France Oui Je voulais aussi ajouter Un mot Sur les grands registres De justification Du soutien militaire De la coopération De la France Dans la région Que je connais le mieux Et ce qui est intéressant C'est de voir que Ce registre Aujourd'hui Enfin Cette justification Est celle De la nécessité D'assurer La stabilité Des régimes De la région Et la stabilité De la région Et c'est doublement Problématique Premièrement C'est problématique Parce que même Si on considère Que la stabilité De la région Est un objectif Légitime Et qu'on doit aider Les pays De la région A être plus stable Et qu'on veut éviter Les instabilités De la région Même si on ne questionne pas Cet objectif Ce que je ferai ensuite Ça ne marche pas Parce que par exemple Dans le cas du Tchad Favoriser Une armée Qui devient De plus en plus importante Mais qui est en fait Aussi très liée Au président Déby C'est vraiment Réfléchir A très très court terme Et c'est ne pas Favoriser A un moyen Ou à long terme La stabilité Du Tchad Et c'est ne pas Se poser la question Que se passera-t-il Le jour où Idriss Déby Quittera la présidence Du Tchad Qui quitte cette présidence Parce qu'il a été renversé Ou parce qu'il décède Ou peut-être Même si à court terme Ça semble un problème Parce qu'il est battu Dans des élections Donc même si on considérait Que l'objectif affiché De promouvoir La stabilité de la région Est un bon objectif On pourrait se dire Que les politiques Qui sont mises en place Par la France Mais aussi par les Etats-Unis Et par les pays Qui se disent être Les alliés des pays Dans cette région Ne marchent pas Et qui sont très loin De l'objectif Qui se sont eux-mêmes fixés L'autre question Si parler L'autre problème De cette justification En termes de stabilité C'est toutes les questions Qu'on ne pose pas Et tout ce qu'on permet Quand on dit que Ce qui importe Pour cette région du monde C'est sa stabilité Parce que stabilité Ça veut aussi dire Statu quo Et ce qui m'intéresse C'est de voir Toutes les questions Que l'on ne pose pas Que l'on considère Comme peu importantes Quand on se focalise Uniquement sur la stabilité Et ces questions C'est les droits Des populations La justice L'émancipation Enfin toutes ces questions Qui sont extrêmement importantes Et c'est pour ça Que j'en avais parlé Tout à l'heure Dans mon intervention Donc considérer Cette région du monde Uniquement à travers Le registre De la stabilité Et en se fixant Comme objectif Uniquement la stabilité C'est fermer L'horizon des possibles Pour les populations Pour compléter Je voulais rappeler Que vraiment La question De la coopération militaire Elle est consubstantielle En fait A la mise en place De toutes les dictatures En Afrique Au lendemain De la colonisation Donc je pense Qu'on est aussi Comme on a aussi Une France Des dirigeants français Qui sont enfermés Mais de leur plein gré Bien sûr Mais dans le Prise de la France Afrique Et du coup Un des socles C'est la question La stabilité Même si on laisse Même si C'est en maintenant Des dictateurs En place Et on voit Que Je trouve Qu'on n'arrive Pas aujourd'hui A sortir de ça Et c'est ça Qui est extrêmement inquiétant Mais c'est une vraie Spécificité De la coopération Avec les pays africains Où on voit Que même Avec des pays Je ne sais pas Comme le Gabon Ou le Congo Où il y a pu y avoir Des contestations Extrêmement fortes Finalement La France Ne sort pas De son prise de lecture Alors que le reste De la communauté internationale Arrive à le faire Et à reposer Et à dire Il faut à un moment Lâcher sa soudre Au Congo Il faut à un moment Lâcher Ali Bongo Au Gabon Ce que c'est pas faire La France Et par ailleurs Je pense quand même Qu'au delà de la stabilité Il y a quand même La question Qu'un grand nombre De ces dictatures En Afrique C'est aussi Des dictatures Qui permettent A la France De rester implantée Militairement Pour ses interventions En Afrique Et au delà Si on prend la base De Djibouti Djibouti sert Pour des interventions En Afrique Elle est aussi En regard Avec le Golfe Et avec les interventions Et du coup Ça renvoie aussi Aux interventions Vers le Golfe Et le Moyen-Orient Et donc ça C'est aussi un élément Qui est loin d'être anodin Dans cette coopération militaire La question que je voulais élargir Parce que l'une des trois J'ai élargie La deuxième Qui pourrait être C'est sur les bruits Qui courent Que l'Israël aurait commandité Coordonner les attentes À français Est-ce qu'éventuellement Vous pourriez Pas forcément tout le monde Faire Sur la question Au niveau de la recherche Entre rumeurs Et recherche Éventuellement Soit je viens sur l'Israël Je vais faire court Parce que j'ai bien compris Que nous étions Voilà Et qu'il faut respecter Le planning Les bruits qui courent Sur les responsabilités Israéliennes Etc Il y a des bruits qui courent Sur à peu près tout Et ce qui est bien Avec l'état d'Israël C'est qu'ils ont Ils ont fait tellement de choses Par le passé Mais c'est comme la CIA Qui sont des trucs Planquer Soutenir des coups d'état Par-ci Proposer le nucléaire Aux uns par-là Que quand Quand on Adhère Entre guillemets A des bruits qui courent Israël est toujours La bonne réponse Pour savoir Qui est dans le coup Et qui est dans le truc Clandestin Mais moi Et c'est là Où je différencie La recherche La rumeur Et tous ces trucs là C'est que Au bout d'un moment Je ne fais pas Des raisonnements De type Billard à trois bandes Et donc en gros Après que quelque chose Se soit passé Me dire Mais en fait A qui ça profite Et c'est ça qui permet De comprendre Qui l'a organisé Parce qu'en réalité Chaque événement politique Et y compris Des trucs de type Violent Type des attentats Peuvent permettre A différents acteurs Actrices De tirer leur épingle Du jeu Voilà Et que c'est pas Sur la base De qui en profite Qu'on analyse Qui a organisé Parce que sinon Tout le monde En fait Peut avoir organisé La France Pourrait avoir organisé Elle-même Les attentats Pour durcir La répression Et pour éclater La tête du mouvement social Ça pourrait être Israël Pour jeter Encore un peu plus La suspicion Sur les arabes Et que du coup Ça justifie sa politique Vis-à-vis des palestiniens Ça pourrait être Les Etats-Unis Ça pourrait être Poutine Pour déstabiliser la France Ça pourrait être Tout et n'importe quoi Moi je fais de la recherche Et par ailleurs De la politique Et moi j'écoute Les acteurs Et notamment En ce qui concerne Les attentats Les acteurs Des attentats Les terroristes Eux-mêmes Qui ils sont Qu'est-ce qu'ils disent D'où ils viennent C'est ça le point de départ Et pour moi La recherche C'est ça C'est avant de prêter Des intentions A des acteurs sociaux On écoute Ce que disent Les acteurs sociaux Alors ça veut pas dire Forcément Qu'ils ont raison Ou qu'ils disent Tous la vérité Mais ça doit être Le point de départ Et le point commun Entre l'ensemble Des auteurs Ou de ceux Qui ont essayé Ou de ceux Qui sont suspectés D'avoir voulu faire Des attentats En France C'est qu'ils se réfèrent A une entité politique Qui s'appelle L'organisation Etat islamique Ou dans le cas Des attentats De Charlie Hebdo C'était Dans Al-Qaïda Dans la péninsule arabique ACPA Ils se réfèrent à ça Ils invoquent La question De la politique française En Syrie Ils invoquent La question De la politique française En Irak C'est de ça Dont ils parlent Ils ne parlent pas Des palestiniens Ils ne parlent pas D'Israël Ils ne parlent pas De ceux-ci Ils ne parlent pas De ceux-là Et finalement C'est cohérent C'est cohérent Avec la situation Politique internationale Et la situation politique française On peut comprendre Et note Au premier ministre Comprendre n'est pas justifié On peut comprendre D'où viennent Et quelles sont Les racines économiques Sociales et politiques De ce type d'actes Et en fait Il n'y a pas besoin D'aller chercher Des commanditaires secrets Quand les choses sont Assez claires Et assumées Par les organisations Par les individus Etc Voilà Merci d'avoir regardé